Le point de départ de notre histoire, c'est une loi, celle du 23 juillet 2010. Elle prévoit que les chambres de commerce et d'industrie régionales adoptent des schémas sectoriels pour encadrer les actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Concrètement, elles établissent la feuille de route, les objectifs et surtout les moyens associés pour les 5 ans qui viennent. Cette feuille de route, la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, l'a construite avec les élus de cette très chambre de commerce et d'industrie territoriale. Ensemble, elles ont défini les schémas sectoriels suivants. Industrie, service, innovation, intelligence économique, commerce, tourisme, création, transmission, reprise, formalité, développement à l'international, développement durable, information économique, formation, enseignement, emploi, appui au territoire, gestion des équipements, représentation des entreprises. Alors bien sûr, l'Inde n'étant pas le Puy-dôme, l'Isère n'étant pas l'Ardèche ou encore le Rhône n'étant pas la Savoie, chaque CCI adapte la feuille de route en fonction de la géographie, de l'économie, de l'histoire, enfin bref, des besoins des entreprises de son territoire. Vous l'aurez compris, cette histoire, c'est surtout celle de la rationalisation et de l'optimisation des forces et des moyens. C'est faire mieux avec moi au service des entreprises de Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada